Ça représente un retour à la compétition, parce que ça faisait plus d'un an et demi, deux ans que je n'avais pas rejoué, du moins ici. J'ai eu beaucoup d'émotions à la fin, même durant, parce que je voulais vraiment bien faire. Je ne l'ai pas pris à la légère du tout, en fait. Je m'attendais justement à un match corsé, serré, en plus, entre l'enfant du pays et tout ça. Et puis je voulais donner le meilleur de moi-même aussi, donc je n'étais pas là pour faire de l'exhibition non plus. Et je pense que les gens ont vraiment apprécié aussi l'intensité qu'il y a eu dans le match. Et voilà, donc très, très content aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette jeunesse, de cette nouvelle garde ? La nouvelle garde, elle est là, elle est présente. Il y a des super éléments d'ici, du club, de l'île-rouze. Et donc ça, j'en suis ravi, des super éléments de la France entière aussi. Donc je pense que ça fait vraiment plaisir, ça rassure un petit peu de voir que bon, il y a des gens qui vont suivre cette méthodologie dont j'ai bénéficié aujourd'hui. Et je veux encore remercier aujourd'hui celui sans qui je ne serais pas là, c'est Paul Sibéras, mon entraîneur. Ça a été difficile physiquement, mais bon, il a été champion du monde, il a été très fort aujourd'hui. Donc il manquait pas mal de choses, j'essaye, on verra, on va essayer la prochaine fois. Malgré tout, c'est ce genre de match qui fait progresser ? Ah oui, c'est ce genre de match contre des anciens très bons joueurs, champions du monde. Ça fait progresser, ça donne encore envie de jouer et j'espère que je vais pouvoir jouer encore un moment à ce niveau-là. Alors maintenant, pour la prochaine saison, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Pour la prochaine saison, les objectifs, qualification au Chovat France Elite, première série, donc avec les 16 meilleurs joueurs français, de pouvoir y participer, de faire la meilleure place, essayer de faire mieux que cette année où j'ai fini dixième. Et puis gagner ce tournoi, l'année prochaine, je serai là. Je suis très contente d'avoir remporté à nouveau le titre ici, ça fait la huitième fois que je gagne ce tournoi. J'avais perdu l'année dernière en finale, donc j'avais à cœur de l'emporter cette fois-ci, donc c'est fait, je suis contente. Qu'est-ce qu'il a de plus ce tournoi ? C'est bien de pouvoir allier les vacances et puis le squash. Après, c'est vrai que c'est une ambiance très familiale, donc on revoit un peu toujours les mêmes personnes, donc c'est très sympa. C'est la première fois depuis 22 ans qu'on a quatre îles roussiens dans les dix premiers. C'est énorme, c'est énorme. En plus, si on regarde tous les résultats des jeunes derrière cette année, champion de France par équipe, trois jeunes dans les six meilleurs français, Antonin Romieux, trois fois champion de France, une fois vice-champion, qui gagne l'Open d'Italie où il écrase le numéro 5 européen. Je pense que ça fait déjà pas mal pour un petit club comme le nôtre. Cette édition, disons que moi j'en retiens personnellement, surtout le stage qui a été fait en même temps pour les jeunes, dans lequel Thierry était encadrant, Renan Lavigne, entraîneur national, était encadrant. Et je retiens surtout un stage qui, pour la troisième année, est monté de niveau, surtout au niveau de l'enseignement, parce qu'on est en train d'essayer d'axer beaucoup plus le travail d'entraînement sur le travail mental et surtout le fonctionnement cérébral. Et je crois qu'on arrive de plus en plus à s'affiner, à rentrer vraiment dans ce qui est une démarche qui a permis à ces athlètes-là d'être au plus haut niveau mondial.